Regardez-moi ce petit monstre, on a devant nous la O7 TXP24 C'est un concentré de fun, je vous jure, c'est vraiment incroyable C'est grosso modo une moto de trial électrique, alors là elle est en configuration on va dire balade On a la moto qui est livrée avec aussi une configuration trial Donc on peut changer en 10-15 minutes, ça c'est hyper cool Donc moi je laisse la selle parce que je fais pas mal de chemin avec Et vous allez voir ça bombarde, on va en parler un petit peu plus ensemble On monte tranquillou dessus, hop, voilà, on allume Et puis on est parti, vous allez voir, c'est, on ne peut plus fun On s'amuse avec ça Regardez, hop, voilà Alors, le frein arrière et à gauche, je sais pas si vous voyez, hop, on va mettre un petit coup Hop, hop, hop Et une fois que t'as pris le coup de main, franchement, c'est le feu Hop Je vous retrouve dans les chemins, cet engin il a révolutionné ma pratique de la moto Et genre vraiment Puisqu'en fait, c'est un complément de ouf à une moto d'enduro Et ça, je m'en étais pas rendu compte Parce qu'en fait, à la base, c'est quand même une moto de trial qu'ils ont électrifié Au 7, c'est vraiment de la moto de trial Et là, on s'y retrouve vraiment T'as la même sensation que sur une moto Alors t'as pas l'embrayage Mais par contre, c'est un vrai jouet Et ça fait moins de 50 kilos Donc là, dans les petits singles comme ça, en fait, on se croirait limite sur un VTT de descente Alors attention, ça va plus hier Et c'est là où tu te fais plaisir Hop Alors on va essayer de descendre un peu par là Et là, c'est un bonheur Même pour attaquer un peu de franchissement C'est le plaisir, mais ultime Je vous raconte même pas Donc essayer de passer des troncs d'arbre Tout un tas de choses Alors, oh là là, c'est gras ici Et c'est là en fait qu'on trouve la vraie Hop La vraie utilité de ce genre de machine Hop On va essayer de se challenger un peu Par là-haut Voilà Ça, normalement, c'est des trucs qu'on aura tendance à faire en enduro Alors, l'avantage, c'est que c'est quand même très léger Donc on peut facilement prendre les bonnes habitudes Sans se mettre trop en danger Hop Se surprendre A tout passer, ou presque, sur lesquels pieds Vu que c'est léger On va mettre une petite impulsion Oups Ça empêche pas de perdre l'équilibre Mais c'est un grip de fou furieux Hop Et on s'en On s'épate en fait avec cette Cette machine On apprend beaucoup mieux Je trouve à choper l'équilibre Et à choper le bon timing Au niveau des suspensions Et surtout au niveau de la poignée de gaz Alors c'est vrai qu'au début c'est un peu bizarre Parce que comme je l'ai dit On n'a pas cet accès à l'embrayage Mais regardez là, on va faire un petit demi-tour Hop On met un petit coup Un petit coup de gaz Et hop Ça part Et cette géométrie qui est assez spéciale Parce que vous allez voir J'ai les pieds qui sont quand même hyper en arrière Par rapport au guidon Ou en tout cas par rapport à la position qu'on a sur une enduro Et ça au final c'est hyper intéressant Parce que ça rend Ça rend l'avant hyper léger Et l'arrière hyper Il y a beaucoup de grip Alors je pense que c'est une géométrie de trial Moi je ne suis pas un expert du trial J'en ai jamais fait Mais ça c'est vraiment hyper intéressant Hop on va essayer d'aller en haut Voilà c'est gras Mais on met un peu de gaz sur la roue arrière Et en général Même si ça patine un petit peu des fois Et le truc c'est fou parce que La géométrie est tellement faite comme ça que Tu te mets un peu Oula Tu te mets un petit peu sur l'arrière Et ça reprend du grip Plutôt facilement Alors là on a fait un espèce de petit goulet Assez technique quand même Avec quelques Quelques pierres Quelques racines Et on apprend beaucoup mieux je trouve C'est beaucoup facile qu'avec une enduro Et ouais ça demande un meilleur équilibre La moto là elle est hyper hyper légère Ça fait 48 kilos je crois Ou 49 selon la configuration Ce qui veut dire qu'en fait là Je suis au arrière Et je ne sais pas si vous voyez mais Je fais sauter là Je fais sauter la moto quoi Mais la roue arrière Alors là On va essayer de prendre un petit peu de vitesse Là on peut vraiment se faire plaisir C'est un bonheur Hop Hop Et là on va essayer de taper Hop voilà Allez Ça que c'est bon Les suspensions franchement sont hyper Hyper cool Il faut bien les régler à son poids Mais ça marche hyper bien Je ne sais pas si vous voyez on va essayer de prendre un peu Voilà les marches Ce genre de choses On met bien De la pluie Et puis ça passe tout seul Et au delà de cet aspect Où on se sent facile de prise en main Etc En fait le truc de ouf C'est que C'est hyper complémentaire d'une moto d'enduro Parce que la semaine Tu n'as pas forcément le temps D'aller rouler Etc Et tu n'as pas forcément envie de faire la mécanique Là il n'y a quasiment rien à faire en mécanique Je veux dire Tu vas rouler Tu la rebranches Hop Et c'est parti quoi Alors qu'une vraie moto Ah bah Ce n'est pas la même Je peux vous dire Je n'ai pas envie de faire la vidange Toutes les semaines Deux fois En roulant le week-end En roulant un peu la semaine Ça tu le prends Tu peux même en faire On va dire chez toi Dans ton jardin Personne ne va rien dire Ça ne fait pas de bruit Tu peux faire un petit peu de frangissement Si tu arrives à choper un tronc d'arbre Quelques pierres Tu as un peu de terrain Tu peux me t'entraîner un petit peu à l'équilibre Franchement c'est C'est génial Et puis ça se comporte quand on a été de descente Hop On va rattraper la trace Qu'on avait descendu tout à l'heure Et puis on est en harmonie avec la nature C'est un délire Hop On arrive souvent super bien à contrebalancer Avec son corps C'est un bonheur Alors là Ça va être très gras On va essayer d'arriver à s'arrêter en bas Hop Hop Petit saut de VTT Il n'y a même pas besoin de mettre du gaz On a une micro passerelle Wouhou Et là c'est pareil Hop Vous allez voir c'est Du pur bonheur Même ici Hop On se surprend à faire un petit peu de franchissement Sans même se poser de questions en fait En enturo Même si on a l'habitude de passer des troncs On se demande toujours un peu En fait là Tout de suite maintenant Est-ce que ça va bien passer Est-ce que Est-ce que ça va être compliqué Et au final ça passe nickel Hop Hop Je voudrais peut-être lui rajouter Surtout si on va du chemin comme ça Des protégements Mais Pour au-delà de ça Hop Six sauts Nickel Cette selle qui est cool quand on fait un peu de roulant Je vous avoue Elle est inutile quand on fait des Des singles comme ça Attention là ça glisse La dernière fois j'ai failli m'en mettre Ça lève en plus Alors je vais vous parler de Maintenant de ce que j'aime pas sur cette moto Alors les suspensions sont très bien Mais je pense que Proposer un modèle Avec des suspensions un petit peu plus haut de gamme Ça pourrait être cool Même si j'ai grosso modo l'impression Que c'est interchangeable Avec des suspensions de VTT de descente La fourche ressemble Énormément à une fourche de VTT de descente L'autre point faible Je pense que c'est un poids faible Qui se règle C'est la vitesse de pointe C'est une moto qui va pas très vite En vitesse de pointe Alors quand on a un peu de roulant à faire C'est pénible Quand on est dans Du single track Comme on venait de faire C'est pas un problème Mais là en fait si vous voulez Là je suis à fond Là je suis à fond Même si ce soit plat Ça ira pas plus vite En descente Il y a assez en roues libres Donc on peut aller un peu plus vite Mais Ça monte à 45-50 Voilà quoi Maximum Par contre l'accélération C'est violent Je vous annonce J'ai fait essayer ça Aux potes A mon père A mon frère Tout le monde a été surpris Et ça fait peur Limite Parce que là t'es là Tu tournes la poignée Ça bombe Ça bombe vraiment sévère Et là pour vous donner Un ordre d'idée Au niveau de la sensibilité On est à 2 sur 4 On est à fond sur la puissance On est à fond sur la vitesse de pointe Par contre sur la sensibilité de la poignée Donc la réactivité On est à 2 sur 4 Moi je préfère ça Parce que je suis pas très forcément très précis Avec la poignée de gaz Et bah derrière J'ai pas forcément envie de me surprendre Quand des fois je prends un obstacle un peu fort Et qu'il y a ma main qui bouge Évitez de me satelliser quoi Mais regardez Si on part de 0 C'est impressionnant Et là-bas On est direct à balle quoi Et ça va peut-être pas méga bien en GoPro Mais en réalité c'est vraiment impressionnant C'est ici que je laisse J'espère que cette petite impression Sur cette moto électrique de trial O7 TXP24 vous a bien intéressé Et surtout vous a fait réfléchir Parce que moi Je savais pas trop quoi en penser Voilà Je d'avoue c'est une moto qu'on m'a prêté C'est Triumph qui me l'a prêté Parce que Triumph ont racheté O7 Donc ils m'ont proposé d'essayer ça Sur 3 semaines Et là c'est les derniers jours où je l'ai Et franchement Je suis vraiment tombé amoureux de cette moto Ce que je peux en faire tous les jours Même ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure Voilà tu vois Hop je pars Il y a même la béquille Donc tu peux la mettre sur la béquille Quand t'es posé quelque part Et tu peux en faire quand tu veux Si tu veux vraiment faire plus de trial Bah c'est hyper intéressant Au niveau de l'autonomie Franchement surpris Parce que moi j'en charge en fait Entre 35 et 50 minutes Et je perds qu'une barre Donc ça c'est vraiment impressionnant Pourtant je fais un peu de roulant Je fais un peu de franchissement Je fais un peu de cote Un peu de descente Et ça ça m'a vraiment surpris Et quelque chose qui m'a surpris aussi C'est le tarif Elle sort à peu près à 4800 Alors oui ça reste un prix C'est pas 500 balles Mais franchement très surpris Je pensais que c'était des motos Qui sortiraient beaucoup plus cher Voilà C'est pour ça aussi que je parlais Bah pourquoi pas un jour Faire une option avec des suspensions Vraiment plus poussées Pour des pilotes Qui sont meilleurs que moi Par exemple Et peut-être qu'il y a même des gens Comme moi Qui auraient un peu plus de budget Seraient intéressés Par avoir des suspensions Un peu plus réglables Un peu plus sympas Mais franchement Ça fait largement le taf Je vous ai parlé aussi De la vitesse de pointe Je sais que sur d'autres modèles De moto électrique D'autres marques Il y a des choses qui existent Pour augmenter la vitesse de pointe Que ce soit Bah changer La démultiplication Donc la couronne Ou alors que ce soit Vient Quelque chose d'électronique Donc ça voilà Moi je me suis pas renseigné là dessus Mais j'imagine que Soit c'est déjà le cas Soit bientôt Ce sera possible de le faire Un truc hyper intéressant C'est que cette moto En fait n'est pas considérée Comme une moto Donc il n'y a pas de carte grise C'est grosso modo Considéré comme un gros vélo électrique Donc ça c'est C'est quand même un point fort Je dirais Parce que ça économise des frais Ça fait que vous n'avez pas besoin Forcément d'un permis Pour vous en servir En revanche Voilà La législation Elle n'est pas claire Sur est-ce que vous avez le droit D'en faire sur la route Pas sur la route Etc Donc à l'heure actuelle Moi je vous déconseillerais D'en faire sur la route Clairement voilà Les chemins Les propriétés privées Ce sera très bien Bien sûr dans le respect De tout le monde Voilà Et puis Vous verrez peut-être cette vidéo D'ici quelques temps Quelques années Et peut-être il y aura Une législation claire Donc voilà Je vous invite à regarder Quand même Ce qui s'est passé entre temps Mais il y a un truc à faire Avec ces motos là Ça c'est clair et certain Merci d'avoir suivi cette vidéo Je vous invite à mettre en commentaire Votre avis Votre ressenti sur cette moto Parce que c'est vrai que Vis-à-vis de ce que j'ai dit Moi je ne m'attendais A pas grand chose Ou en tout cas Je n'avais pas une idée De comment j'allais la percevoir Et comment j'allais m'amuser avec Mais j'aimerais bien savoir vous En fait Quels sont vos préjugés Et si vous en avez essayé une En fait Comment vous vous êtes senti dessus Si vous avez kiffé vraiment comme moi Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose Qui vous a pas forcément emballé Dites-moi tout ça en commentaire Je suis hyper curieux de savoir Bon allez Bisous à tous Moi Il faut que je rentre On va encore profiter un peu Du beau soleil Auvergnat Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz